Épuisée, tremblante, cette touriste parisienne semble avoir pris un coup de chaud. L'appartement, il n'est pas climatisé ? Vous avez bu de l'eau madame ? On essaie de différencier les personnes à risque, c'est-à-dire qu'ils ont des pathologies comme le diabète, des pathologies prévalentes, où la déshydratation peut déséquilibrer cette maladie, où ces patients-là, on va les perfuser, les hydrater, etc. Et puis les jeunes comme madame qui ont 30 ans et qui a pris un coup de chaud hier, quelques diarrhées, on fait des bilans pour vérifier que tout va bien, mais généralement ils ne sont pas hospitalisés. C'est l'un des plus grands services de France. Les urgences du centre hospitalier de Nice comptent chaque jour entre 300 et 350 passages. Une partie est liée aux fortes chaleurs. Comme je le dis souvent, ce n'est pas marqué canicule sur le front des gens. Donc quand ils viennent, ils viennent parce qu'ils ont fait des malaises, pertes de connaissances, ou alors par exemple, ils n'arrivent pas à dormir depuis déjà 3-4 jours parce que justement de fortes chaleurs, et donc ils sont épuisés, fatigués, ils ne se sont pas suffisamment hydratés. Difficultés à manger, à boire, fatigue, chute, l'accumulation de la chaleur depuis 2 mois, plus la canicule, est responsable de nombreux accidents chez les personnes âgées. J'ai des difficultés pour parler parce que j'ai la bouche de toute cesse. Chaque jour, une dizaine de patients déshydratés rencontrent la coordinatrice gériatrique. Elle étudie l'autonomie de la personne. Oui, apparemment le bilan est assez rassurant. Si on peut aider sur un passage infirmier, des aides à domicile, ce qu'on peut mettre en place comme technique pour la marche, pour aider au quotidien, pour les aider, si le retour au niveau médical est possible. Les professionnels appellent à la vigilance en attendant la baisse des températures prévue pour la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501